Sainte ma vie, Sainte ma ... Sainte ma vie Parce que dans mon discours, si vous êtes dans cette étape, vous m'avez dit qu'il est tout grâce à une grâce. Je suis grâce et je dis que la grâce à Dieu, qu'elle ne faut pas d'effort, puis vous méritez beaucoup. C'est vrai, c'est que c'est vrai Et c'est vrai que nous nous avons dit qu'il n'y a pas d'affaire, en tant que judeau, je suis dit qu'il a un autre, C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour que j'ai fait ce que j'ai fait. Parce que je veux démarrer avec l'éducateur pré-scolaire. Je suis très petit, j'ai dû tomber à l'école maternelle pour travailler en tant qu'éducateur pré-scolaire. J'ai fait huit ans comme adjoint, dix ans comme directeur d'école. J'ai parlé de qui j'ai fait ce que j'ai fait dans mon discours. Si j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai fait l'école nationale d'administration. J'ai fait promos avec le préfet qui était là et j'ai dit que j'ai fait ce que j'ai fait. Aujourd'hui j'ai dit que j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai fait. Des fois, tu penses que j'ai fait ce que j'ai fait. Mais il y a un autodidacte de Palmarin qui disait que Si j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai fait ce que j'ai fait. De moi, j'ai fait ce que j'ai fait, et je me suis retrouvé et j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai fait, depuis 6 ans, j'ai fait cela. C'est la main de Dieu. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Je les ai dans l'éducation, les directeurs d'école, les inspecteurs, les préfets, les collaborateurs et les populations. Ils ont modifié les modèles et les formateurs qui ont fait au niveau de l'administration. Tout le monde s'est fait pour moi. C'est le personnage qui est là, qui est complet, qui est satisfait, qui rend grâce à Dieu. Qui le sentit, 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 qui le sentit. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui vivent, qui vivent. Il y a des gens qui vivent, qui vivent, qui vivent, qui vivent. Il y a des gens qui vivent, qui vivent. Il y a des gens qui vivent. Les populations qui vivent ici, 5 ans, Les ministres Abdou Karim Sal, Les députés J.A.L.U.B.E. Ils ont dit, Ils ont dit, Et ils ont dit, Et ils ont dit, Et ils ont dit, Les députés Moussa Fahl, Ils ont dit, Ils ont dit, Et ils peuvent savoir, Ils ont eu島. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Les journalistes ont prévu que les initiatives locales ont été l'utilisées. Il y a beaucoup de choses. Nous avons été développées. Et ça va se développer dans la paix. C'est une évoluette. Et je ne le fais pas. Je le fais aussi. Et je le fais aussi. Depuis des initiatives. Et je le fais aussi. On a tout un peu. Et je le fais aussi. Et je le fais aussi. Et je le fais aussi. Pour les populations aussi. Je continue de faire encore une fois. Parce que tout ce sera. Il faut tout. Il faut que je ne le fais pas. Et ce que j'ai fait. Et je me dis que, Michel le Président de la République a fait le chevalier de l'ordre national du mérite juste avant que je n'ai pas eu lieu. Le 28, le 29, il a tombé le décret pour aller à l'Azrette. Donc je n'ai pas eu lieu au Sénégal, je n'ai pas eu lieu au Sénégal, mais je n'ai pas eu lieu. Parce que moi, je suis un citoyen du Sénégal. Vous avez vu tout ce qui a été venu? Une personne qui a été venu au département de la région Cejо. Et je ne suis pas venu au Sénégal, mais maintenant je suis venu à voir. Car ces gens ont été venu, j'ai tout à l'heure. Ils ont été venu à l'entendre, ils sont vraiment forts pour les donner. Quelle est-ce que tu as dit de l'Azrette d'Azrette ? Tu es quand même à l'Azrette d'Azrette pour accompagner ça ? Non, c'est ça, je l'ai demandé. Je l'ai dit ici, parce que l'arrondissement est venu à la région de Dakar. Si vous êtes au département, vous êtes venu au département. Mais quand le préfet dit ici, il faut savoir que les gens ne connaissent pas. Il faut savoir qu'il est venu à la mairie, qu'il est venu à l'application, qu'il est venu à l'application, qu'il est venu à l'application, qu'il est venu à l'application. Tout le monde est venu ici, parce que vous voyez ici, il y a des difficultés, il y a 20 ans, le terrain élevage, mais il n'y a pas de réglé. Donc la population est en train de faire des gens, nous devons faire des gens. Et cette population est en train de faire des gens. Mais je ne peux pas le faire. Mais quand même, ils m'ont appelé, ils ne veulent pas réussir. Donc ils ne veulent pas réussir. Il y a 40 ans, ils vont réussir et je l'ai dit, vivement. En tout cas, je l'ai dit à l'adjoint, 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 je l'ai dit à l'adjoint. Je l'ai dit au Sénégal, je l'ai dit, je l'ai dit à l'émergence. Comme je l'ai dit, ils doivent aller. Le pétrole, le gaz, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, mais il y a des gens. Il faut faire une approche inclusive, une approche de proximité, une approche de paix pour les gens. Parce que le Sénégalais, c'est un homme. Dieu ne l'a dit à l'adjoint. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. C'est mon esprit et je l'ai dit presque dans mon casement. Donc c'est pas ici. Mais je l'ai dit à l'initiative de la Cérémonie, ce n'est pas comme un Li standing au Ne case qui est le général. Je me souviens que j'ai toujours dit que je n'ai pas besoin d'être avec moi. Voilà, c'est tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'être avec moi. C'est ce que j'ai dit. Donc, je suis venu à l'école. J'ai toujours dit que je suis venu à Marcelle. Je suis venu à Marcelle. Je suis venu à une retraite pour 7 ans. Je suis venu à l'oublier des vintes. C'est ce que j'ai l'air. Marcelle ne peut pas être dans le service que je dois rendre. C'est ce que j'ai l'air. C'est une étape. Mais on a vu que si on veut rendre service, on doit retraiter. Parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de ligaire. Donc, je suis venu à l'administration. Je suis venu à traverser des déchets. Ils sont venus à la rive. Ils sont venus à traverser des déchets. Ils sont venus à la rive. Ils sont venus à traverser des déchets. et dans ma vie, il y a des déchets. Ils sont venus à traverser des déchets. Ils sont venus à traverser des déchets. Ils ont accès à traverser des déchets. J'ai laissé un peu de des déchets. Ils ont été venus à l'administration. Il y a des façons de félicitations, des façons de décoration. Il y a des façons d'éclairage. Il y a des façons d'être officier de l'Ordre National du Mérite. C'est ça. Il y a des façons d'éclairage. Donc, Marcel, il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin. La preuve est là. J'ai rassuré la cérémonie. Il y a eu le travail. Il y a des choses qu'on a fait. Il y a des choses qu'on a fait. Il y a des choses qui sont bien. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Il peut nous demander de la cérémonie. Il faut qu'on puisse sortir de l'Ordre National du Mérite. La administration n'a pas été. Il n'a pas été d'accord. Il n'y a pas de temps à faire. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. Donc nous nous remercions, nous nous féliciter, nous 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 souviendrons. Nous nous souviendrons vraiment. En tout cas, la retraite, nous nous souviendrons. Nous nous souviendrons beaucoup de temps. Donc vous vous êtes à dire, est-ce que vous avez 60 ans ? Mais c'est pour ça. M'achallah, nous sommes contents avec Marcel. Il y a beaucoup de temps. Comme il dit à ce moment, dans le foot, dans le boulot, dans le Dakar, dans la série, dans les films. Il n'y a pas de temps. Il y a un problème. Il y a un problème. Il a remplacé Marcel. Parce qu'il n'y a pas d'administration, de rigueur, de l'agriculture, de l'agriculture. Le monde a fait un nombre d'autres salariés. Le monde a fait promos et qu'il en a apporté le plus sur notre pays. Le monde a fait une promesse et qu'il en a apporté le plus sur notre pays. Je le demande et je le demande à donner un livre sur l'administration territoriale. Je le demande et je le demande pour les générations futures. Nous le demandons. Nous devons le demander. 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 Monsieur le Préfet du Département de Pekine. Monsieur le Préfet du Département de Refusque. Madame le Préfet du Département de Bambaye, qui salue le passage, qui a bien voulu prendre part à cette cérémonie et présidée même de la délégation du CDD. C'est une sœur à moi. J'allais dire une autre initiative qui m'a beaucoup marqué et, comme disait l'autre, qui m'a réveillé de mon sommeil dogmatique pendant les six années que nous avons passées ensemble. Honorables messieurs les sous-préfets entrant et sortant, messieurs les sous-préfets de Yemble, Sangalkam, Simbandin Noto Brasso, honorables députés, messieurs les maires de l'arrondissement de Tchareil, messieurs les maires de l'arrondissement de Baba Garage, mesdames messieurs les chefs de services départementaux et locaux, autorités civiles et militaires, notabilités religieuses, messieurs les écoutumières, honorables invités. Tout d'abord et en toute priorité, louange à Dieu pour nous avoir gratifiés dans sa mise en corde de la faveur de nous réunir en ce moment solennel sur cette terre de Tchareil pour les besoins de mon installation consécutive à mon nomination à la tête de cette circonscription. Aussi, ma pensée va à l'endroit de mes parents qui m'ont bien préparé à être utile pour la société. Je les en remercie du fond du cœur, longue vue à eux. C'est l'occasion d'exprimer toute ma gratitude à son excellence, Monsieur le Président de la République. Pour cette confiance renouvelée, je ne cesserai jamais de lui manifester mon engagement et mon dévouement à servir loyalement mon pays. Je confonds dans ses remerciements toutes les délégations qui ont effectué le déplacement à Tchareil, notamment ma famille, mes frères et soeurs, mes cousins, ma maman et les amis. La grande famille de Pekin qui m'a vu naître. Je suis de Pekin. Tout le monde connaît ici Diakay Ndang Ndang, c'est là où je suis né. Tout le monde connaît le cimetière de Pekin, c'est là où je suis né et grandi. Tout le monde connaît l'Elysée de Moulaye, c'est là où j'ai fait tous mes édits. Donc la grande famille de Pekin qui m'a vu naître, les membres personnels de la souveraineté de Baba Garaj, la population du dit arrondissement. Je le disais tantôt, madame la préfet qui a bien voulu présider la délégation du CDD, les autorités venant d'ailleurs, les honorables préfets à la retraite, pour me témoigner leur soutien. Soyez tous assurés que je ne perdrai jamais de vue pour autant les liens sacrés qui nous unissent. Votre geste amical et fraternel est allé tout droit au cœur. fin monsieur le préfet, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à mes épouses. Mais je dis bien mais, puis aussi bien, je citerai madame Boutou de Roqueignan, qui a honoré de sa présence et qui représente en ce sens ses co-épouses. Donc, ses épouses qui m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles. Et tout le monde sait ce que je dis. J'ai vécu des années difficiles dans le commandement territorial. Que vous le sachiez ou non, peut-être vous me connaissiez de manière, d'une autre manière, sans me connaître, parce que j'ai vécu dans ce commandement territorial des souvenirs assez pénibles. Et pendant cette période-là, de longues années, elles m'ont épaulé, elles m'ont soutenu, elles ont participé à mon rééquilibrage. Je vous remercie. Merci. Revenant sur l'arrondissement de Tcharoy, je me permettrai de m'attarder sur mon successeur et aîné. Le sous-préfet Marcel Tchao. Grand Sankre, Gaïa Djoub Nen, Bouddima Sankre Le Ousmane Tchao. Je sais que vous avez le temps, mais n'avez pas le temps. Il n'y a rien. 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 Alors que j'ai besoin de vous remplacer et de me faire mes preuves comme vous l'avez fait. C'est le temps. Il n'y a rien. 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 de ce matin. Donc je n'imente absolument rien. Ces jambes qu'il a su avec intelligence, ces jambes qu'il a su poser avec intelligence, sont sans doute pour nous des sillons sûrs que nous emprunterons dans l'exercice de notre mission. Cet éminent sous-préfet après un service dignement accompli vient d'être appelé à faire voir ses droits à la retraite. Tout en lui souhaitant un repos actif réellement, je voudrais le remercier de tout ce qu'il a pu me dire pour faciliter ma prise de fonction dans ce poste dont je mesure l'intérêt extrême et que j'apprenne déjà à connaître. Le département de Piquine, cet apprentissage se fera avec vous et d'ores et déjà vous pouvez considérer que ma loyauté absolue vous est déjà acquise. Ce même engagement va à l'endroit de ma collègue de Piquine en particulier et en général à toutes les autorités administratives de la région de Dakar. Chers collaborateurs, le commandement territorial comme disait l'autre est rythmé de succession, d'attachement et d'arrachement. Mais comme vous le vivez, le représentant de l'Etat en sa qualité de partenaire qui se voit loyal et engagé dans le combat pour le développement économique, social de sa circonscription n'est pas évidemment seul. Sur ce registre, je fais des maires ici présents, des partenaires privilégiés, étant rassurés qu'ils prendront leurs responsabilités pour mettre en évidence l'intérêt général, chacun dans son rôle, dans la confiance, dans le respect mutuel et dans la légalité. Vous comprenez aisément que je mets aussi en exergue la place des forces de défense et de sécurité et le rôle des services régionaux, des services départementaux et locaux, étatiques et non étatiques. Je les invite tous à la collaboration. J'irai à la rencontre des forces vives de la circonscription, notamment les chefs de village, les délégués de quartier, les organisations communautaires formées de femmes et d'hommes et de jeunes, des acteurs qui oeuvrent dans les domaines les plus divers de l'économie, j'allais dire les secteurs formels et informels, de la culture, de l'action sociale, sanitaire, etc. Je remercie les chefs religieux, les coutumiers de leur présence. Je leur tends la main, me confie en eux et j'en fais déjà des partenaires privilégiés. Il apparaît donc en filigrane cet appel à l'ensemble des segments de la population confondus, aux élus, aux chefs de village, aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux acteurs et forces divers de travailler en synergie suivant la même exigence d'unité et de cohésion dans le respect de la règle de droit au service de nos concitoyens pour prendre à bras le corps les défis qui ne manquent pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.